bonjour les amis c'est suelaine graine de magie heureuse de vous retrouver je souhaite la bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne et puis bien sûr je vous fais des gros bisous à vous qui me suivez vous qui likez qui partagez les vidéos c'est juste génial alors un grand 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 merci et pour ces énergies du mois de juin on va un peu procéder un peu de la même façon que les autres fois je vais aller prendre le 77 d'aliasque celui là vous le connaissez d'accord on va aussi se servir de l'oracle des miroirs et j'avais envie de rajouter l'oracle de saut voilà et bien entendu pour les petits conseils on va aller prendre les portes de l'intuition voilà ça c'est pour tous ceux qui me demandent un petit peu comment quels sont les jeux que j'utilise donc voilà comme ça vous avez un aperçu on va aller voir aussi la tendance en tout cas l'énergie principale de votre mois avec l'oracle de la lune pour vraiment voir un petit peu vers quoi on va on fera le tirage après et bien sûr pour les énergies d'amour vous savez que c'est un petit peu le chouchou l'oracle coup de coeur d'amandine bokeh donc voilà vous savez tout j'ai fait une petite vidéo d'intro pour tous les signes au direct donc pour les 12 signes je vous rappelle dans cette petite vidéo que les énergies sont générales elles vont pas parler à tout le monde tous les lions tous les taureaux tous les scorpions tous les balances un peu importe vous n'allez pas vivre les mêmes choses en fait au même moment etc donc vraiment il est indispensable de consulter votre signe ascendant votre signe lunaire etc pour avoir un maximum d'informations pour vous les amis donc je vous invite vraiment à aller consulter les signes ascendant bien entendu si vous n'avez pas de message no panique c'est qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous du moins sur ma chaîne il ya plein de collègues qui font aussi vous aurez peut-être un message sur une autre chaîne tout simplement que vous dire d'autre si vous êtes nouveau n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner à déclencher la petite cloche pour voir les vidéos quand elles arrivent sur le site et je vais essayer pour le mois de juin de vous poster tous les signes zodiac en même temps je vais essayer de les programmer comme ça vous aurez tout en même temps voilà bah écoutez moi je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à tout de suite nous revoilà les amis et cette fois ci on va aller s'occuper de nos amis gémeaux pour le mois de juin 2020 alors je sais que les gémeaux sont très attendus j'ai énormément d'amis qui sont gémeaux alors je suis désolé vous êtes tombés au fond du paquet ce mois ci voilà en plus c'est pas cool c'est le mois de mai donc on doit être dans les temps mais je suis dans le mois de votre anniversaire enfin voilà dans pas longtemps en tout cas c'est c'est vos anniversaires les amis gémeaux mais je suis désolé c'est tombé comme ça je les prends au hasard donc voilà vous êtes les derniers allez c'est parti on va aller voir l'énergie de votre mois avec l'oracle de la lune on a la réalisation on a besoin de ceux d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte et notamment dans le trou de la serrure il ya le fait de vouloir réaliser beaucoup de choses avec cette énergie on est on est en conscience avec soi parce que on sait vers quoi on veut aller vous agissez avec une certaine confiance vous voulez aller vers la réalisation de vos projets vous avez vraiment comme comme si vous avanciez sans crainte quelque part c'est le début d'un processus qu'elle en somme c'est c'est vraiment l'envie de passer à l'action voilà c'est vraiment ça en fait avec cette notion de réalisation on a envie de passer à l'action d'oser d'exprimer d'aller vers ce que on est vraiment en fait avec cette carte de la réalisation on va aller voir un peu plus en détail avec le 77 de katia d'aliasque alors je vous remercie énormément les gémeaux le mois dernier vous avez été plus de 8000 à visionner la vidéo j'ai halluciné c'est la première fois que c'est mon premier record sur youtube pour vous dire la vérité je ne sais pas ce qui s'est passé les gémeaux et les balances ça a été les signes les plus regardés je crois pour les vidéos du mois dernier et ouais les gémeaux on a atteint plus de 8000 vues donc merci un grand merci à tous les gémeaux qui regardent et qui partagent et qui like aussi alors on a un retour sur soi on a une élévation par rapport à un retour sur soi aussi cette carte peut représenter le passé le passé par rapport à un travail aussi on pourrait éventuellement parler de ça on nous demande d'être à l'écoute de nos intuitions ou de nous mêmes ou en tout cas de quelqu'un d'une personne de bon conseil on se pose beaucoup de questions sur le mois de juin pour nos amis gémeaux alors on va aller voir un petit peu ce qu'il en est ici ça pas nous parle d'un certain passé où il y avait beaucoup de médisances beaucoup de jalousie on nous parle avec cette carte aussi d'ennemis mais aussi de schémas de pensées limitantes donc on est on est ici en train d'apprendre certaines choses par rapport à de la trahison à des ennemis et ça nous fait nous poser beaucoup de questions d'accord on est vraiment dans l'envie d'évoluer dans l'envie de savoir l'envie de connaître l'envie de mettre en lumière les événements parce que on est quand même à l'écoute de ses intuitions et on se pose beaucoup de questions mais on est quand même on reste à l'écoute de ce qui se passe autour de nous on est vraiment dans cette énergie où on a besoin de savoir ce qui s'est passé pour pouvoir avancer et pour pouvoir mettre les choses en lumière on a envie de se réaliser quelque part on a envie d'aller voir c'est comme si on était dans l'ombre et on a envie d'aller voir par ce trou de serrure ce qui se passe réellement au delà de la réalisation des projets de ce que vous voulez entreprendre on voit que on veut avoir des réponses à nos questions connaître savoir pourquoi il y a autant d'ennemis peut-être de pensées limitantes liées à un passé proche en tout cas avec cette carte là on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe alors la première carte qui saute on a le cadeau donc le présent de la vie à pain on va aller voir un petit peu plus loin bien entendu c'est parce qu'elle a sauté donc on la garde c'est qu'elle avait envie de nous parler la coquine allez c'est parti alors le cadeau le cadeau par rapport à un homme et des compromis on voit ici que si on veut obtenir des faveurs d'un homme il va falloir négocier va falloir passer en conciliation pour obtenir ce que l'on veut on a un espèce de contrat qui va amener sur un échec et on a la joie alors bien entendu vous allez me dire ces deux oppositions moi j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose c'est un contrat c'est un compromis qui va se faire c'est comme une sorte de cadeau pour un homme c'est pas forcément ici le cadeau d'un homme mais c'est un cadeau pour un homme parce que ici on parle vraiment de l'énergie masculine ce compromis ça va être un cadeau pour cet homme ça va être vraiment quelque chose qui veut dans sa vie et ce contrat ça va être un échec c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner c'est quelque chose qui va aller voilà c'est c'est un échec et matin ici vraiment c'est quelque chose qui psychologiquement ne peut pas fonctionner et après vous allez me dire on a la joie donc pourquoi on a la joie c'est parce que tout simplement c'est un mal pour un bien c'est quelque chose qui va être difficile à accepter ce contrat c'est quelque chose qui va être plutôt positif le fait que ça ne marche pas ça va être positif je sais pas si je m'exprime bien mais en tout cas c'est un peu comme ça qu'on le voit on a quand même des cartes beaucoup de négociations beaucoup beaucoup de savoir vers quoi on va et c'est marrant parce que cette carte de contrat et c'est encore pour ça que je vous parle d'échec il n'y a pas deux personnes mais il y en a trois quand vous regardez bien il y a cinq mains donc on est en train de négocier mais pas à deux on est en train de négocier à trois donc ici c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner c'est quelque chose qui arrangerait en tout cas un homme parce qu'on voit bien que c'est un cadeau pour un homme c'est un cadeau ce contrat pour lui mais c'est quelque chose qui va tomber en échec et ça va être un mal pour un bien ça va être quelque chose de positif on va aller voir avec l'oracle de saut et c'est pour ça qu'on vous demande de 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 vous réaliser on vous demande d'aller vers ce que vous vous voulez et pas ce vers quelque chose que les autres veulent mais ici c'est vraiment vers quelque chose que vous vous désirez vous voulez voir de l'autre côté du miroir ça me fait penser un peu cette carte ça me fait penser beaucoup à alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir notamment c'est j'ai un peu cette sensation vous allez vouloir voir ce qui se passe derrière tout ça et c'est quelque chose qui va pas forcément voilà vous convenir donc en tout cas ce passé ce contrat ces négociations c'est pas quelque chose qui va vous convenir à vous alors on reste dans dans le même cadre on a les émotions du coeur brisé des blessures de quelque chose qui fait mal quelque chose qui est difficile à digérer alors on a l'imprévu on a quelque chose c'est peut-être pour ça qu'on a le coeur brisé c'est parce qu'il ya des imprévus des choses qui n'étaient pas au programme tout simplement et c'est peut-être pour ça qu'il ya cet échec simplement aussi allez on va aller voir la suite allez qu'est ce que tu as à nous dire joli oracle de saut mais c'est quelque chose que vous saviez déjà vous l'aviez déjà vu vous l'aviez déjà programmé la boule de cristal c'est vous aviez déjà les yeux ouverts vous saviez les événements qui allaient arriver on vous parle d'abondance d'amour et de voyage il est temps pour vous d'aller voir ailleurs d'explorer ailleurs de sortir de ce coeur brisé et d'aller vers une abondance peut-être que vous êtes dans l'énergie du coeur brisé et que vous allez avoir un imprévu quelqu'un qui arrive dans votre vie une autre personne qui arrive dans votre vie alors ici on pourrait parler d'énergie d'amour effectivement on a la carte de l'amour avec l'abondance le nouveau voyage quelque chose qui arrive lentement effectivement après ça pourrait être aussi quelque chose par rapport au travail quelque chose d'imprévu par rapport à quelque chose qui a été difficile et on voit qu'on va vers une certaine abondance tant sentimentale mais aussi ça pourrait être une abondance une abondance par rapport à ce qu'on aime faire créer réaliser vous on est dans la réalisation donc on est peut-être parti sur un nouveau voyage pour réaliser ce que l'on veut faire dans la vie donc peut-être sur un domaine un peu plus créatif professionnel passion voilà donc ça pourrait être un tirage qui nous parle des deux côtés donc voilà mais pour moi en tout cas on a quelque chose de difficile et on va vers quelque chose de plus doux de plus harmonieux de plus basé sur l'abondance on se réalise on réalise que il est temps de laisser la nuit noire derrière nous de laisser ce que nous on ne veut plus et de traverser ce trou de serrure et aller vers la lumière c'est vraiment ça pour vous les amis gémeaux on laisse le passé au passé on laisse les énergies négatives dans le passé pour pouvoir avancer on va aller voir l'oracle des portes de l'intuition quels conseils ils ont à vous donner ces petites portes de l'intuition alors là j'en ai trop qui est tombé c'est pas possible on va recommencer parce que là j'avais trop trop de choses allez je vais aller les piocher la première carte alors la clarté ça ne m'étonne pas on vous dit la lucidité vous permet de voir au delà de l'apparente réalité alors tout devient clair il est temps pour vous d'ouvrir les yeux il est temps de voir clair on a cette notion de la boule de cristal qui vous demande d'ouvrir les yeux et cette carte de la clarté vous pour vous réaliser il va falloir que vous ouvriez les yeux sur ce qui est bon pour vous la deuxième carte on vous parle d'un grand plan c'est marrant cette carte elle est sortie dans énormément de tirages on voit que ce papillon il va se transformer cette crise il sort de sa crise alide et on vous dit la vie est parsemée de leçons planifiées de coïncidence pour vous faire grandir que toutes les épreuves que vous traversez toutes les épreuves qui sont difficiles toute cette toute cette nuit noire là elle a été nécessaire pour que vous puissiez entrevoir la lumière c'est vraiment ça et on vous dit debout tous vos efforts vous guide dans le passage vers la nouveauté donc on vous encourage vraiment à aller vers quelque chose de nouveau les gémeaux pour ce mois de juin on vous dit vraiment de quitter l'ancien pour aller vers quelque chose de bien mieux de quitter c'est ces phases où vous posez énormément de classes de questions d'être danser une certaine clarté pour pouvoir avancer on va aller voir sur le domaine sentimental ce qui se passe allez en tout cas c'est fini de ramer pour vous c'est fini tous les doutes on chasse tout ça on balaye tout ça on passe par le trou de la serrure et on va vers cette jolie lumière parce que c'est nécessaire on peut plus se permettre d'attendre d'être dans le doute allez niveau sentimental impact la gestation la progression on est vraiment dans quelque chose de sympathique ici au niveau du sentimental on passe des accords on a des déclarations d'amour par rapport à des blessures et on a la cigogne alors la cigogne la gestation oui il y en a qui peuvent tomber enceinte il peut y avoir des des naissances ou des bébés qui arrivent en tout cas des projets de naissance de déménagement aussi on nous parle de déménagement avec ces cartes là on voit que il y a il y a des envies de fonder une famille peut-être avec le pacte et la gestation on a envie de fonder quelque chose de stable avec une déclaration mais comme c'est une déclaration j'ai vraiment la sensation qu'on va être dans quelque chose de nouveau parce que on voit qu'il ya de la progression mais malgré tout on a encore ces blessures qui sont là on nous demande d'agir on nous demande d'aller de l'avant et pour moi le déblocage il va se faire assez rapidement mais vous devez aller vers quelque chose qui vous fasse progresser vers quelque chose de nouveau parce que la gestation elle annonce aussi quelque chose que l'on protège quelque chose qui est doux qui est tendre qui est nouveau un nouveau né c'est nouveau c'est un nouveau projet en fait d'avoir comme s'il y avait un pacte avec un nouveau projet pour aller vers quelque chose qui progresse pour vous avec une belle déclaration et peut-être aussi guérir de ses blessures pour pouvoir aller de l'avant et partir sur un déménagement partir au loin partir sur une naissance il ya vraiment quelque chose de l'ordre de la réalisation parce que on est vraiment dans le fait de construire quelque chose ici quelque chose malgré ses blessures je vais aller mettre juste une carte sur les blessures voilà les blessures par rapport à une triangulaire les blessures par rapport à quelque chose qui a été douteux quelque part un quelque chose où il n'y avait pas qu'une seule personne on se rappelle aussi dans ce contrat ici qu'il y avait trois personnes et pas deux on a bien cinq mains donc cinq mains ça veut dire qu'il ya plusieurs personnes il n'y a pas que deux personnes donc on était vraiment pour beaucoup de gémeaux je pense dans des situations triangulaires qu'il est temps de soigner que de guérir pour s'envoler vers de nouvelles destinations vers quelque chose de nouveau vers quelque chose de plus stable bien entendu ça va pas parler à tout le monde les amis ici pour les amis célibataires on va passer un pacte je pense avec soi même pour un nouveau départ pour progresser et pour déclarer sa flamme mais à soi même à se dire je t'aime tu es c'est possible pour toi d'avancer on va prendre un nouveau départ on va guérir de nos blessures et on va avancer main dans la main avec votre enfant intérieur aussi un la gestation me fait penser à ça pour nos amis célibataires il ya vraiment cette notion de se réaliser en tant que homme en tant que femme et guérir ses blessures guérir c'est ce poids du passé où vous étiez peut-être dans des blessures liées à une triangulaire peut-être que il ya un de vos anciens ou vos anciennes partenaires qui qui était peut-être dans la tromperie porter un masque peut-être été en amour avec une autre personne en tout cas il y avait cette notion de cacher certaines choses avec la triangulaire donc pour moi ici on est vraiment dans dans le fait de prendre un nouveau départ pour les amis célibataires de se faire une déclaration à soi même en disant je t'aime tu je t'aime et je vais passer un accord de de me protéger de te protéger toi en tant qu'enfant intérieur on va progresser on va soigner nos blessures et on va prendre un nouveau départ il ya vraiment cette notion là et bien écoutez en tout cas j'espère que ce tirage vous aura aidé mes chers petits gémeaux je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt une grande heure sorry mais et et